Hi Mina, c'est Kyu-Chan et bien nous revoilà pour une nouvelle version de l'épisode 25 de Shadow Ark. Je suis vraiment désolée pour la qualité médiocre du précédent. Comme je l'avais expliqué, j'avais des lags avec mon PC qui bizarrement n'a pas eu de lag avec l'épisode 26 qui a été tourné juste après. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour là. Mais bon, peu importe. Donc j'ai décidé malgré tout parce que c'était vraiment dégueulasse cette partie. Surtout que je ne suis pas sûre que vous ayez tout compris de ce qui s'est passé. Alors juste un truc, j'ai vu, parce qu'en fait j'avais sauvegardé sur la partie en question. Donc je n'avais plus le moyen de le refaire dans l'immédiat. Donc ce que j'ai fait, créez-moi de folle, c'est que j'ai refait Shadow Ark du début pour pouvoir revenir là où j'en étais. Voilà, carrément. Donc comme quoi, j'ai vraiment envie de vous faire un bon truc ce coup-ci. Donc là-dessus, petit souci, c'est que je me suis rendu compte en la faisant que j'ai tellement bien refait ma partie que je suis en avance sur les âmes de la roue en fait, les multi-attaques. Je suis en avance de quasiment deux voire trois trucs. Donc désolé, ça risque donc de sauter quelques dialogues de l'âme de la roue. Mais bon, je ne sais pas comment j'ai fait pour louper les autres. Parce que j'ai joué exactement de la même façon, mais là j'en ai trouvé deux de plus. Donc voilà. Donc vous n'aurez pas... Vous aurez malheureusement quelques sketchs de sauter. Désolé. Comme quoi, par exemple. Donc déjà, ça se passe mieux avec l'âme de la roue. C'est moins froid. On est devenu plus amical. Yuri discute avec lui du fait qu'il a une femme et une fille. L'âme de la roue, bien sûr. Et à force d'en discuter, il dit ainsi « Pourquoi est-ce que tu n'imiterais pas la voix de ta femme pour la prochaine fois ? Ce serait marrant. » L'autre, il est là, je fais « Ah, t'es sûre ? » « Ouais, pourquoi pas ? Je m'entraînerai pour la prochaine fois. » Donc voilà. Alors oui, ici, il faut mettre ça tout en haut. Donc voilà, c'est vraiment le truc. Et moi ici, justement, en étant à la tour d'Apoana, j'ai justement eu sa réplique où il imite sa femme. Donc, sa femme, c'est un peu... Pour ceux qui connaissent le sketch de Muriel Robin avec le répondeur, c'est un peu comme ça. « Oui, je suis l'âme de la roue, ta gada, soin de soin ! » Voilà. Voilà, c'est dommage que vous ne les ayez pas vus, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment j'ai fait pour rater les âmes de la roue, et voilà, je suis passé à côté. C'est vraiment pas de peau. Alors. Ensuite, donc ici, le but, bien sûr, c'est de réussir à... Comment ? C'est de réussir, donc, comme je l'avais fait la dernière fois, à aligner les cages pour pouvoir continuer à grimper et ainsi rejoindre Nikolai. Hop ! Ah, merde, c'est pas grave, le moment, ça devrait me douter, voilà. Ah oui, vous me direz si vous sentez une différence, mais j'ai un nouveau micro. Ici, c'est un vrai micro, c'est pas le micro de mon casque. C'est un vrai micro sur pied, que j'ai pu m'acheter pour pas trop cher. Il est de meilleure qualité, mais je ne sais pas si on sent une réelle différence. Vous me direz vous-même si vous remarquez la différence. Alors. Est-ce que tu peux l'acheter, Anastasia ? Ce serait cool. J'ai aussi joué de manière un peu différente. Disons que, dans cette partie-ci, j'ai... Avant d'aller chercher mes fusions de niveau 2, j'ai justement évolué leurs niveaux avant de les récupérer. J'ai malgré tout quand même récupéré les niveaux 2 de quasiment toutes. Il m'en manque juste une. Je crois qu'il me manque celle de la terre. Et j'ai récupéré le niveau 3 de lumière, eau et ténèbres, comme je l'avais fait dans le précédent épisode. Alors. Donc en gros, il me manque juste quelques points pour récupérer le niveau 2 de la terre. Donc en fait, si je vous montre les différences. Déjà, en plus, vous voyez que j'ai peut-être un meilleur level que la dernière fois. Ensuite, quand je vais dans Personnel de Yuri, voilà, vous voyez que par exemple, là où il y en a qui étaient encore level 1, celle de la terre, elle est level 3. L'eau est de niveau 5. Le feu, il est de niveau 6. Le vent, il est de niveau 5. La lumière, elle est de level 6. Ténèbres est de niveau 3. Et Amon est de niveau 6. Là où il était level 10 au dernier épisode, il n'est que level 6. Parce que comme j'ai pris la peine de faire grimper les autres, il y en a un peu souffert. Mais en même temps, je vais largement récupérer suffisamment d'âmes par après pour faire évoluer tout le monde. Alors normalement, il faut le placer tout en bas celui-là. Voilà. Ok. Oups. Voilà. Comme ça, ça me permet d'atteindre ce levier-là. Levier qu'on va faire descendre pour récupérer un coffre. Hop. Bah, oui. On va le faire descendre pour libérer un passage mais en même temps, récupérer un coffre. Alors, hop. Donc là, on va redescendre. Bon, au final, je vous avoue que, d'ailleurs, que vous le remarquez, vous le remarquerez peut-être pour ceux qui me suivent de façon régulière, l'épisode va arriver quasiment en même temps que l'épisode 26. Donc, au final, j'ai refait Shadow Art en à peine trois jours. Donc, malgré tout, comme je vous dis, c'est un jeu que je connais vraiment par cœur. et pour moi, c'est pas un problème de le faire assez rapidement. Même si je vous avoue que sur le coup, ça m'a un peu fait chier. Mais bon, c'est pas mon jeu préféré pour rien, j'ai envie de vous dire. Donc, malgré tout, c'est pour ça que... Enfin, c'est mon jeu préféré sur PS2. Voilà. Parce que, évidemment, j'ai trop de jeux préférés pour dire ça. Et donc... Putain, ils étaient nombreux, en fait. Tu peux se dire qu'il en restait plus qu'un. Euh... Oui. Donc, c'est pour ça que ça m'a pas... Ça m'a à moitié dérangée parce que, sur le coup, c'est frustrant de voir que la vidéo a planté et que... Voilà. Parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte après avoir tourné l'épisode 26, quoi. Et donc, après avoir enregistré sur ma partie. Donc, évidemment, bah... Il était un peu tard pour revenir en arrière. Ah, en fait, je les ai pas butées. Ah, d'accord, ok. Je pensais qu'ils étaient nombreux, c'est juste qu'elle les a pas... Elle les a pas one-shot, en fait. D'accord. Ok. Et donc, le dernier. Et je vous avoue que malgré le fait que j'ai joué différemment dans cette partie-ci, j'en ai toujours autant chier dans le palais de Rasputin pour aller affronter Asmodeus. J'en ai toujours autant chier face au Gigafilia. Jusqu'au Gigafilaria, voilà. Je me suis tapé un ou deux Game Over, malgré tout. Alors, normalement, il est là. Les monstres commencent vraiment à me faire chier, par contre. Je sais bien qu'ils sont là pour me donner des âmes, mais au bout d'un moment, ils sont un petit peu lourds. Allez, hop. Donc là, on récupère Paymon. C'est pour ça qu'il faut absolument descendre, puisque c'est quand même... D'ailleurs, il nous permet de faire un truc. C'est la... Non, c'est la forêt... Attendez. Non, la colline interdite, voilà. Donc la colline interdite... À l'aspect d'un vieux singe aux jambes atrophiées, vit près de la mer et chevauche des crocodiles, mère de la métamorphose. Alors, il me semble que c'est lui. À l'aspect d'un petit oiseau noir, vit à côté de la forêt de la passion, déseste les choses lugubres et reste loin du cimetière. Alors... Normalement, c'est là, parce qu'il y a un arbre, et donc c'est ce qu'il y a de moins lugubre. À l'aspect d'un roi majestueux, accompagné de sujets, peut accorder son savoir aux humains et vit dans le désert. Alors, dans le désert... Ce serait ça ? Ou c'est ça, les crocodiles, peut-être ? Attendez. Je ne sais plus. Je l'ai fait, et je ne sais plus. Le désert, ça doit être ça, je pense. Chevalet menant ses soldats, très méfiant, craint constamment les attaques, vit avec ses soldats dans la grosse tour de la forêt. La grosse tour, donc ça c'est en bas, voilà. À l'aspect d'un phénix, préfère les lieux secs en raison des flammes qui l'entourent. Vit près de son ami Camio, un autre oiseau. Donc ça, ça doit être là. Purçon. Homme musclé, doté d'une tête de lion, vit dans un manoir au milieu de la colline, rend souvent visite à son voisin feneig. Donc ça, c'est ça, c'est là. Corbeau géant, au cerf maculé de sang, les battements de ses elfes fait trembler la terre, vit près des démons de la forêt. Donc lui, c'est ici. Parce que la forêt est en dessous. Attendez, ah merde, en fait il me manque un symbole. Mais non, non, non. Si, attendez. Je ne sais plus. Si, il me manque un symbole. Attendez. Il y a un symbole là. Ah putain, il me manque un symbole. Comment j'avais pour le louper ? Bon ben il me manque un symbole. Il me manque qui ? Je ne sais pas. Je ne vois pas qui il me manque. Bon ben, excusez-moi. Je vérifie ça en vitesse. Qui est-ce qu'il me manque ? C'est une dalle ? Un ratat, fenêtre, persan. Ah il me manque... Il me manque Marche aussi. On le récupère où Marche aussi ? Excusez-moi, là je suis perturbée. Il y a un truc qui n'est pas normal. Il me semblait que je l'avais récupéré pourtant. Ah, je me demande si ce n'est pas avec un... C'est avec un joueur de loterie. Donc j'ai loupé un joueur de loterie. Ok, bon ben, ce n'est pas grave. Je vais le chercher plus tard. Ce n'est pas grave. On fera ça plus tard. Quand j'aurai récupéré ce joueur de loterie. Donc là-dessus, on va remonter. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas urgent, urgent. Donc là-dessus, hop, par là. On remonte jusqu'en haut. Ce n'est pas grave, ça arrive. Malgré tout, je suis très en avance sur la lame de la roue et j'ai réussi à louper. Ah oui, c'est vrai. Non, foutez-moi la paix. Donc il faut réactionner celui-ci. Zut. Voilà. Comme ça, on libère le passage. Et on peut grimper jusqu'en haut. Voilà. Et d'où... Ah ! Et d'où le moment, on va arriver près de Nicolai. Voilà. Il y a normalement... Ah zut, j'ai loupé un truc en bas. Désolée. Je vais aller le chercher. C'est con, mais je vais aller le chercher. Ah, comment ce n'est pas ? Ah, comment ce n'est pas ? Ah, comment ce n'est pas ? Oh, pardon. Excusez-moi. J'ai juste loupé un petit coffre, ici. Mais purée ! Bon, allez, hop. Zou ! En même temps, le joueur de loterie, ce n'est pas encore grave. Bon, c'est vrai qu'il a un symbole, mais ce n'est pas encore ce qu'il y a de plus grave. Vous allez commencer à m'emmerder, les monstres ? Sérieusement ? Au moins, ça va. Ils sont au milieu, donc on peut se casser. Hop. Voilà. Je veux garder du temps pour Nicolai. Voilà. Hop. Allez. Normalement, il me reste une tente pour me soigner avant de l'affronter. Voilà. Alors, est-ce qu'il m'en reste une ? Il m'en reste même deux, c'est parfait. Hop. On fait un petit point de sauvegarde. Donc là, c'est ma nouvelle partie. À mon avis, d'ailleurs... Bon, vous aurez déjà l'épisode 26. Donc vous verrez sûrement... Enfin, vous verrez une des... Une des scénettes... De l'âme de la roue qui est en retard. Désolée. Mais vous la verrez. Puisque je ne vais pas retourner l'épisode 26. Il est tourné et il est bien comme il est. Oh. Bon, c'est un long temps. Rasputin est mort maintenant. Oui, je sais. Mais c'est quoi de ça ? Il n'était jamais votre vrai ennemi, en même temps. Nicolas. Qu'est-ce que tu essayes d'accomplir ? Qu'est-ce que tu es après ? C'est parti qui s'est remplacé avec l'assadeur, malice et l'espoir des milliers qui ont perdu ici. Qu'est-ce qu'est-ce que cette malice s'est-ce qu'elle soit à l'heure de l'heure ? Oui, qu'est-ce qu'elle ? En gros, c'est la Bois de Pondor quoi. C'est-ce qu'elle soit à l'heure de la mort. Oui, le 21ème siècle sera un temps de conflit et de sang. Comment peux-tu ? Très facile. Qu'est-ce qu'elle soit à l'heure de la mort ? Oui. Qu'est-ce que je veux faire, c'est qu'elle soit à la mort. Le homme qui a battu le Cardinal Albert Simon. Qui a battu la mort de la mort. Qui a battu la mort de la mort. Qui a battu la mort devant Rasputin. Si je ne peux pas vous détruire, je n'aurai jamais pu me pardonner. C'est-ce qu'elle soit à l'heure de la mort. C'est-ce qu'elle soit à l'heure de la mort. C'est-ce qu'elle soit à l'heure de la mort. Ha ha he ha. On peut appeler votre meilleur. Mais Bon, eh bien c'est mal parti. Bon, nous voici donc face à Staroth. donc. On va fusionner directement avec Amon, on se casse pas le cul. On embarque, on commence directement avec la fin. Hop. Voilà. Joachim, oui. On va lui faire utiliser Motatron. Voilà. Super. Quant à toi, on va faire directement Van d'Arc pour gagner en rapidité. Oui, ça m'est combo arrêté parce que j'ai pas attaqué le boss, mais ça c'était entièrement voulu. On photographie Astaroth pour avoir pas de magie, non, mais juste pour avoir ses points de vie corrects. Oui, je le disais donc aussi avant d'être interrompu par la scène cinématique. Je ne vais pas retourner les besoins de 26 parce que comme je l'ai dit, il est bon. Lui, par contre, il n'a pas de bug ni rien, pas de lag. À ce niveau-là, tout va bien. Donc il n'y a pas de raison que je le retourne, lui. Par contre, évidemment, il y a de grandes chances pour que je continue le let's play avec cette partie-ci. Parce que j'ai joué différemment et je pense avoir même mieux joué. Puisque, comme je l'ai dit, j'ai attendu plus longtemps pour aller chercher mes fusions de niveau 2. Et j'ai réparti leurs niveaux au fur et à mesure. Ce qui, à mon avis, est une meilleure tactique. Et en plus, j'ai découvert plus d'âmes de la roue. Donc déjà, rien que ça, c'est une bonne raison de ne pas recommencer avec l'autre partie. En fait, je suis à 11 âmes de la roue. Et dans les vidéos du let's play que j'avais fait normal comme ça, je devais être à 9, je pense. Bon, voilà. C'est pour ça que je vais sûrement continuer avec cette partie-ci. Enfin non, pas sûrement. Je vais continuer avec cette partie-ci. Je l'affirme clairement. Oui, toi, tu continues avec la masse Notatron. Voilà. Bon, Astaroth ne devrait pas nous poser trop de problèmes. Anastasia va agir après, donc on va simplement soigner. Et vu qu'on a déjà augmenté notre défense spéciale et notre vitesse, ça ne devrait plus être un problème. Normalement, je pense pouvoir aller chercher le joueur de loterie avant de... Bah oui, enfin... Pour ceux qui auraient vu les dégâts sur l'épisode 25, vous savez de quoi je parle. Si pas, vous verrez en temps voulu après ce combat. Oui, je me suis transformée en Ammon. Pourquoi ? Déjà parce que c'est ma fusion la plus puissante. Et aussi parce que Astaroth n'a pas d'éléments. Donc ça ne servait à rien de prendre mon élément de lumière ou quoi que ce soit. Je n'aurais pas forcément eu l'avantage. Enfin, je veux dire l'avantage, je veux dire que je n'aurais pas forcément eu de pourcentage de bénéfice. Parce que quand Astaroth n'a pas d'éléments, bah voilà. Donc je préférais prendre... Ouh là ! Non, ça va. J'ai cru qu'il y avait des morts, mais non. Je préférais prendre simplement Ammon. C'est aussi pour ça que j'ai donné des levels à mes fusions. C'est parce qu'en avançant, j'ai vérifié les éléments de certains boss et j'ai privilégié justement la tactique à ça. A chaque fois que j'avais un boss avec un élément, je faisais gagner de l'expérience à la fusion contraire pour justement avoir l'avantage. Ce que je ne faisais pas forcément... Excusez-moi. Ce que je ne faisais pas forcément dans la... Dans mon ancienne partie. Euh... Ah ! Désolée, il y a mon chat qui joue sur le canapé et j'ai peur qu'il appuie sur le clavier. Parce que j'ai un clavier... Un clavier USB, donc différent de l'ordinateur. Et ce qui est ultra con, je me plains beaucoup de ça, c'est que sur mon bouton clavier USB, j'ai un bouton on-off. Si on appuie dessus, il est un ordinateur. Ce serait con qu'il appuie dessus pendant que je suis en plein let's play. A quoi ça sert d'avoir un bouton on-off sur un clavier ? J'en sais rien, mais j'en ai un. Alors. Euh... Ok, on continue. Voilà. Bien sûr, quand j'ai fait cette partie-ci, j'ai refait, à l'exception du joueur de l'auterie que j'ai loupé, j'ai refait comme j'avais fait mes parties avant. Donc j'ai fait toutes les épreuves de Sarah, tous les... Enfin, tous les mini-jeux à côté, j'ai vraiment tout refait. C'est juste que je suis allée un peu vite et j'ai loupé, à Cannes, le joueur de l'auterie numéro 13. Ça arrive. J'essaierai de voir pour aller le chercher après. Normalement, il me semble que je peux le récupérer avant la suite. Ok, alors. Hum hum. Il y a Karine qui pourra soigner, donc je vais plutôt prendre de la mana à Amon. Donc, on va, comme j'ai dit, on va d'abord soigner Amon. Hop, voilà. Ah, c'est lui ! Descends ! Il va finir par appuyer sur ce fameux bouton dont je vous parle. Excusez-moi. Oui, si vous entendez un Toulouse, c'est tout simplement mon... La prise de jack de mon casque qui se débranche. Ça arrive dans un temps. Donc, désolé pour ce son qui est enregistré en plus. S'il est enregistré, à mon avis, il l'est. Quoique, pas sûr. Je sais pas. Normalement, mon logiciel ne capture que le son du jeu, mais bon. Si vous l'entendez, désolé. Si vous l'entendez pas, je parle dans le vent. Ce qui n'est pas impossible. Bon, le combat a été un petit peu long. Pas compliqué, mais un peu long. Voilà. Lui, il est météore. Ça fait mal, ça. Oui, ça fait mal. Alors... On va refaire un bouclier d'arc. Ah non, pas un bouclier, trop tard. C'est vrai que je ne peux pas annuler quand c'est là-dessus. C'était la barrière que je devais faire. C'est pas grave. Toi, tu vas soigner. Quoique. Non, tu vas faire vent d'arc. Je vais pas soigner pourquoi, parce que j'ai vu qu'Anastasia avait un tour avant le boss. Tout simplement. Comme quoi, c'est bien de bien surveiller le tour des personnages. Hop. Tac, tac, tac. Tac. Allez, Harmon. Toi, tu vas encore me refaire la masse morte à tronc. Ouf. Je sais pas pourquoi, mais je sentais que j'allais la louper, celle-là. Toi, 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 toi. Toi, tu vas soigner Karine. Et Karine te rendra DSP juste après. Et si jamais Karine vient mourir, c'est con. Voilà. Donc, toi, je disais, tu vas rendre DSP à Anastasia. On va vouloir en rendre 6, vu le peu de points de vie qui restent à Astaroth. Ça, ça sert à rien de leur donner plus. Ok. Bon. Bon, je spamme toujours les mêmes attaques, mais en même temps, c'est les plus puissantes. Donc, il ne faut pas m'en vouloir. Encore une fois, ce jeu n'est pas très compliqué niveau combat. Tant que vous avez une bonne stratégie, voilà, quoi. Bon, c'est vrai que les seules fois où j'ai vraiment été en difficulté, c'est dans le palais de Rasputin. Mais même pas face aux boss. J'en avais plus chié face aux espèces d'œufs qu'il y avait dans les couloirs. Mais sinon, même le boss était naze. Voilà. Toi, par contre, je ne sais pas si tu ne peux plus la faire. Bon, ben, on va attaquer normalement, alors. On ne se casse pas la tête. Toi, tu vas me faire encore une fois cette attaque. Voilà. Et au tour prochain, ben, on va l'achever. Ah oui, d'accord. Je ne me rappelais plus ce qu'il faisait, c'était un bol brillant. Attends, je sais. Ça va, c'est parti. Maintenant, restez en bas. Je pense que je suis battu, même avec le pouvoir de l'Astaroth. C'est à finir. Alors toi, je veux savoir depuis combien de temps tu es là exactement. Et aussi d'où tu tiens tes pouvoirs, au passage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En nom de l'Empereur, je prends cet homme sous ma protection. C'est parti. Je ne veux pas te battre. S'il te plaît. Pas de manière. Ouais, t'as pas beaucoup agi non plus, toi. T'es en tout cas de drôles d'hommes par contre hein. Uri ! Fini, fini, c'est pas sûr ça. Farewell. Bon. Ok. C'est charmant. Donc ma question c'est, est-ce que je peux retourner à Cannes avant la suite ? Ah par contre, oui c'est vrai. Donc voilà. Oui, je l'ai fait comprendre. Ce jeu est en 2 CD. Et à mon avis, je ne pense pas pouvoir retourner à Cannes tout de suite. Donc on ira chercher ce qui manque la prochaine fois. Voilà. Changement de CD à effectuer. Un peu plus rapidement que la dernière fois quand même. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. L'averei frais. La guerre change change little. La guerre change a little. Avec les deux côtés arrivent par-e-haut. Voilà. C'est fait que ça va bien. C'est intéressant, avec les amis. très joli artwork voilà donc comme je l'ai dit impossible de retourner à Cannes dans l'immédiat mais c'est pas grave j'y retournerai sûrement ce que je vais faire c'est que je vais peut-être pas sauvegarder à la fin de cette partie comme ça j'irai le chercher avant de faire le boss et comme ça quand je vous reprendrai j'aurai récupéré ce symbole donc on y va ça va rien nous faire attendre plus Yokohama donc on est au Japon je pense oui c'est ça au Japon il est dormi mais je ne pense pas qu'il va y avoir mieux nous sommes allés au Japon et pourtant il n'y a rien que nous pouvons faire qu'est-ce qu'il y a de nous ? qu'est-ce qu'il y a de nous ? mais tu étais la personne qui a crash l'arrivée l'arrivée c'est appelé un avion de l'arrivée de toute façon il y a une petite mère et un bébé je voulais les voir ah toi je te jure elle me rappelle quelqu'un bizarrement we seem to have all gotten kind of down hmm you're right anyway we don't have any reason to think that he's dead besides there's nothing we can do let's just take it easy until Yuri is back on his feet Bon, ok Donc, bien sûr, Yuri est sans mal de mer, c'est tout Alors, je suis au contrôle de Blanka Un kimono de dandy, ok Yuri, t'es mort ? Non, t'es pas mort, tu dors On dirait bien que nous sommes les deux seuls qui s'inquiètent vraiment pour Yuri, n'est-ce pas Blanka ? Oui, apparemment Je sais qu'il faut que je me calme, mais on ne peut pas rester ici indéfiniment Il faut savoir où est Alice s'est envoyée Oui, aussi Alice, la dernière fois qu'on voit le Japon, c'est si nouveau et excitant Oui Non On a une chance folle de trouver ce bateau d'Akodate Sans quoi, on serait bloqué à Hokkaido, ok Hé Blanka, arrête de tourner en rond, on va te reposer un peu Non, on va sortir Allez, sort Alors On va se promener un petit peu, parce que notre petit loup a des besoins à faire Désolée Ah Qui c'est lui ? Qui c'est qui ? Et donc voici mon deuxième personnage préféré du jeu J'irais même mon premier, parce qu'en fait, pour moi, il est meilleur que Yuri Puisque mon premier personnage préféré, c'est Yuri En fait, ce serait plutôt lui, le premier Il arrive assez tard, puisque malgré tout On vient d'arriver au Japon, donc on a quand même fait une bonne moitié du jeu La preuve, il n'apparaît qu'au début de CD2 Donc c'est vraiment pour dire qu'il apparaît tard Et c'est d'ailleurs le dernier personnage qui va rejoindre notre équipe Comme ça, notre équipe est au grand complet Donc c'est un samouraï Je ne vous dis pas son nom tout de suite Vous le saurez bien assez tôt Voilà Un maître du sabre Avec une voix assez classe Ok, c'est pas fini Hé, je ne peux pas me permettre de m'attarder ici Allez, on va l'aider Donc il y avait deux choix L'aider ou rester en dehors de ça Mais non, on va l'aider Voilà C'est pas mal quand même Parce que je n'ai pas eu l'occasion de le voir avec Enfin quoi que si Voilà, on va essayer d'acheter celui-ci Oh putain Et normalement Blanca devrait acheter le deuxième Voilà Super Donc Ça c'est fait Il y en a encore Bah, il faut croire Il va falloir soigner Blanca Parce qu'il a souffert le coup On va le soigner après Donc, comme je disais On va soigner Blanca Ah oui, par contre On est avec les objets De notre jeune samouraï Et non plus les objets de l'équipe Parce que je disais bien Que j'avais très peu d'objets Ça va Pour le samouraï Il encaisse bien quand même Bah, puisque lui Il a perdu en force On va buter celui d'à côté C'est en force qu'il a perdu Ou on défend Je ne sais plus Je crois que c'est en force Ouais, c'est en force Voilà Il n'y a plus qu'à l'acheter Maintenant Voilà Bien Qui êtes-vous ? Plus le temps Je dois y aller Ok Attends-moi Donc Nous sommes au contrôle Normalement Du jeune samouraï Sauf que là Je ne fais rien Je ne faisais rien C'est lui qui faisait tout Alors ok Donc là Nous sommes donc avec Le jeune samouraï Et Blanca On va d'abord retourner par là Je sais qu'il a avancé Mais on va retourner par là Parce que Il y a un symbole à récupérer Vous allez me dire C'est con Parce que Je ne vais pas sauvegarder Pour pouvoir récupérer Celui que j'ai loupé Et tout Mais comme ça Vous verrez où il est Parce que Malgré tout La première vidéo C'était tellement moche Qu'il y a sûrement eu Des lags Et des coupures Qui pouvaient empêcher De voir beaucoup de choses Donc je préfère encore Bien refaire tout correctement Tiens mais t'as une dents contre Blanca ou quoi Il va crever Non Voilà Non mais oh Franchement Pour qui vous vous prenez Ok Ok donc ensuite Donc je disais On remonte par là A côté Du wagon Voilà Il y a un coffre Voilà Nabérrius Ensuite On peut rentrer ici Oui on peut rentrer Alors normalement aussi Il y a Des obligés Un coffre Là il y a un coffre Une racine Deux manards Normalement il va y avoir Un seau quelque part On voit pas grand chose Mais c'est pas possible Foutez moi la paix Non Non Alors Il est pas là non plus Qu'est-ce qu'il est Mais sérieusement Où il est sous-sous Ah ça m'énerve Quand je cherche comme ça Il est là Voilà Un saut de vitesse Ensuite On va rentrer Dans la porte suivante J'aime bien ces bruits de pas On entend bien Qu'il est en sandales Les sandales japonaises Justement J'adore J'adore Ce souci du détail En fait là On est un peu mal Je voulais pas qu'il s'en prenne A blanquer Mais bon Allez hop Pas grave On va soigner Blanca Au prochain tour Voilà On va rentrer dans la salle suivante On va quand même que je soigne le samouraï à un moment donné Parce que ça va surtenir contre moi Voilà Bon Donc je disais On va rentrer dans la salle suivante Alors Là Normalement ici Il y a trois objets qu'on connait Si je ne me compte pas Alors Il y a déjà Là Un billet de l'autrie Voilà Il y a normalement Un ampli frappe Quelque part Là Ah non C'est la petite jarre Ça ok Objet très intéressant Et très précieux A récupérer Et l'ampli frappe Il était là Voilà Et donc maintenant Il est temps de rejoindre le point de sauvegarde Et de s'arrêter là La vidéo est bien assez longue Et en plus J'arrive justement à l'endroit Où j'avais arrêté la précédente vidéo Donc vous nous pourrons reprendre l'épisode 26 Tranquillement Oh purée C'est pas possible Ils vont me le tuer Non ça va Les deux vont survivre Alors attends Toi Blanca Tu vas quand même soigner Le jeune samouraï Voilà Toi Tu vas m'en buter Super Voilà Bon ça va Soit tu affaiblis celui là Soit tu butes le deuxième Comme ça au moins il y en a qu'un qui pourra attaquer Bon la vidéo sera un peu plus longue que la vidéo de base Mais au moins elle sera de meilleure qualité Alors Si vous entendez des bruits de clochette C'est mon chat qui se gratte avec son colis à clochette Tout simplement Alors On prend le coffre qui est là C'est une arme pour Blanca Toi tu ne grammes pas là dessus Encore mon chat désolé Et donc comme je disais On va faire un point de sauvegarde Et on va s'arrêter là Oui je fais un point de sauvegarde Ou pas Enfin non je ne fais pas de point de sauvegarde Comme je l'ai dit Allez sort de là Je ne fais pas de point de sauvegarde Donc je disais On va s'arrêter là pour cet épisode Qui est de bien meilleure qualité Je l'espère Et comme ça vous aurez pu voir absolument tout ce que j'ai fait Et comprendre ce que je disais Ce qui n'était pas le cas Dans la précédente version Voilà donc j'espère que ça vous a plu Que vous êtes content de voir cette nouvelle version Juste après vous aurez l'épisode 26 Comme ça ils vont sortir quasiment en même temps Voilà Moi je vous laisse là J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et un commentaire si vous avez aimé Et si vous voulez me donner des conseils Dites moi aussi ce que vous pensez de mon nouveau micro Et suivez moi sur Facebook et sur Twitter Si vous voulez discuter avec moi Et moi je vous dis Ciao tout le monde